Le Mécano a été créé en 2015, les premiers locataires sont arrivés début 2016. Aujourd'hui, il y a à peu près 25 qui vivent, pratiquement que des artistes, autour du graphe, de la peinture, de la sculpture. Alors la première étape, c'était de dédier le coworking aux artistes. D'abord j'ai eu un peintre, qui est arrivé en début 2016, un peintre. Ensuite j'ai eu un grapheur, deux grapheurs, corset et escate. Et puis ensuite, petit à petit, il est arrivé un sculpteur, un autre grapheur, un sérigraphiste, et puis après le lieu s'est rempli. Il s'est rempli assez rapidement, l'été 2016 s'était rempli. Après, autour du Mécano, effectivement, il y a des constructions qui se sont faites. Donc en 2017, l'été 2017, on a ouvert le bar, le beer garden. Donc la première construction, c'était le container qui sert de bar et la locomotive. Ensuite, l'année d'après, on a créé le bateau, la Mississippi, qui est le food truck. Et puis après, petit à petit, on rajoute des éléments. Donc il y a eu l'avion, il y a eu le poste de radio, il y a eu le gros chopper qui est sur le container. Et chaque année, on rajoute des éléments. Alors les éléments sont fabriqués par des artistes locaux, on travaillait avec des locaux. Mais chacun a mis sa patte à l'édifice. L'avion, c'était fabriqué par Etape, qui est arrosé. Autrement les forgerons, il y a eu plusieurs forgerons qui ont travaillé sur différents produits. Et moi, ce que j'aime bien surtout sur le lieu, ça crée vraiment une ambiance hyper sympa, une ambiance d'été avec le cinéma, l'écran dans le fond et tout. C'est complètement ce qu'on espérait faire. Le retour, c'est que les gens sont... C'est un peu la magie, la magie du lieu. Le lieu, déjà, n'était pas trop mal sans ça. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on finit un peu la boucle. Pour moi, c'est une très belle réussite. Alors, sachez que... Sachez que... Hervé et la vie qui nous ont accueillis, monstudio.tv, nous permettent de faire de la projection, de la projection ce soir, des courts-métrages locaux, des clips... Juste derrière la loco, vous êtes tous en train de vous abroger, de picoler, de lever le coude... C'est bon ? C'est bon, hein ? C'est bon, c'est pas super. C'est sympa ? Ouais. Même les défauts. C'est décalé, c'est bien original. Moi, ça me plaît bien. C'est beau. J'aime bien le style décalé. C'est sympa. Il y a de la musique. Il y a de la musique. C'est bien pour boire le verre à faire le travail. Elle est carrément excellent. J'y reviens. On s'y sent bien. On s'y sent bien. On s'y sent bien, ce petit endroit bien sympathique. Vous y venez souvent ? Ça nous arrive de venir... Souvent, c'est un bien grand mot, mais... L'agatu. L'agatu. En plus, on a la chance d'organiser, tous les ans, un mouvement en moto qui se passe ici. C'est quoi le... C'est quoi le... Donc, on apprécie d'autant plus... Le petit café. De temps en temps, ça nous en a là, on revient... C'est la première fois que je viens, moi. Petite terrasse extérieure, c'est génial. C'est super agréable, les gens sont simples. C'est super sympa. C'est super agréable. 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 Je suis cuisinière... Je fais la cuisine, à la Mississippi. Ça fait trois ans, c'est ma troisième saison. Ah, l'ambiance extraordinaire ! Extraordinaire ! Vous pouvez venir ici, c'est un livre magique. Et il y avait plein de monde l'année à la fois précédente, j'espère qu'on aura autant ce soir. Et puis, je trouve que c'est une belle aventure cette affaire. On va en refaire plus, mais sûrement l'année prochaine, parce que là, on va tous partir en vacances. Et puis, on va essayer d'organiser ça mieux, et faire ça comme un vrai festival, je pense, sur la durée. Il y a eu du monde ? Est-ce que ça a été fréquenté, ces deux soirées ? Alors, il y a eu une cinquantaine la première soirée, à peu près une centaine la seconde. Et bien, on verra ce soir, mais je pense qu'il y a un peu de monde là, donc ça a l'air pas mal. Et donc, sachez que bientôt, là, dans une petite demi-heure, il va y avoir plusieurs courts-métrages et plusieurs clips diffusés. Donc, n'hésitez pas, c'est boire son verre de l'autre côté de la loco. Donc, d'ici une demi-heure, projection de court-métrage du Cru Nantais. Philippe, tu nous dis quand t'es prêt ? Cinq minutes, alors. Dans cinq minutes, on va démarrer. Et comment est-ce qu'on va s'occuper ? Et bien, on va lire un film ! Et nous sommes heureux de vous... Pardon. On va commencer. Ça ne fait rien, si je répète ! Allez, viens, allez. Eh, bonjour ! Bonjour ! Donc, on peut faire des smoothies, là, avec votre vélo ? Eh oui ! Humaine, c'est donc une propulsion. C'est bien comme ça que le vélo a été inventé en 1817. On peut jouer aux jeux vidéo aussi, Morisette ? Sur le vélo ? C'est vrai, je... C'est vrai. Alors, on va jouer aux jeux vidéo, maintenant. C'est vrai. Un peu plus, les doutes ! On a mis un saigné, on a pris du avocato, on a pris du avocato. Ça fait longtemps que tout oscille, pour moi la grande hypersensible, que tout va bien, que tout va mal. Bon anniversaire Laurence ! Je tiens à remercier tous mes collègues de mon studio TV qui ont permis l'organisation de cette soirée. Martin, qui était au micro avec moi. Philippe, à la manoeuvre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci encore à Hervé. Merci, oui bien sûr, génial Hervé qui nous a construit cet écran géant et qui nous a fait cette grande caméra qu'on va garder. On vous souhaite une bonne soirée et puis parlez-en autour de vous pour la prochaine édition Le 12. ... ... ... ... ... ... ... ... ...